... Et on va parler des pionniers ce matin avec l'invité de la rédaction avec Alicia Casteras. Le club des pionniers de Chamonix, représenté aujourd'hui par deux personnes. Willy Besson, directeur marketing et commercial des pionniers. Bonjour Willy. Bonjour Alicia. Et juste à côté, nous retrouverons également aussi dans cette interview Patrice Chamonixard, abonné au club depuis plusieurs années. Bonjour Patrice. Bonjour. Évidemment, cette journée officielle de reprise du championnat de Ligue Magnus pour les pionniers. La saison qui reprend et ça commence avec un déplacement à l'extérieur. On part dans le sud sur la patinoire de Nice. Premier match à domicile mardi prochain. Là, ce sera la réception de Briançon. On a envie de se demander, Willy, comment vont les troupes justement ? Comment va le moral ? Et dans quel état d'esprit on est en cette reprise officielle aujourd'hui ? Alors, on est très enthousiaste évidemment pour cette reprise. L'équipe est partie hier soir à Nice pour préparer cette rencontre de ce soir, cette première journée. On est très satisfait de la préparation qui a été menée ces cinq dernières semaines. On a vu de bonnes choses sur la glace. On a vu un groupe qui travaille très fort. Et déjà, on va dire, un fond de jeu et de la performance qui nous intéresse. Alors, toute la préparation n'a pas été extraordinaire. Il y a des choses encore à travailler, je pense, au niveau du groupe. En tout cas, c'est ce qu'on sent au niveau de l'effectif et du staff sportif. Mais en tout cas, il y a eu de très belles performances sur cette préparation. Notamment le match qui a été très intéressant contre Sergi Pontoise il y a quelques semaines à Richard Bozon. Ou le déplacement à Vispe aussi en Suisse où l'équipe a fait une belle performance en gagnant 2-1 là-bas. Donc voilà, on a quelques blessés sur ce début de saison. Mais je crois que ça fait partie de la saison d'un club de hockey. Donc on va gérer ça avec un effectif un peu plus élargi que l'année dernière. Justement, on en vient à cet effectif remanié. Le Mercato a été très riche en renouvellement de la moitié de l'effectif. Nouveau coach aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Fino-Ukrainien, Anatoly Bogdanov qui a rejoint l'équipe. À quoi ressemble justement cette nouvelle équipe des pionniers, si on se fait un petit bilan présentation ? Alors, toujours assez hétérogène, on va dire, sur l'effectif. Équilibré. Voilà, si cette nationalité est présente, la volonté était d'avoir par notre direction sportive une homogénéité assez importante sur les 4 lignes, sur les 20 joueurs qui seront sur la feuille de match. On a un effectif de 23 joueurs, on a gagné en profondeur de banc pour mieux gérer l'effectif. Et puis, on a essayé de créer, je pense, le profil d'équipe le plus adapté possible à notre club pour être le plus performant. Évidemment, on le souhaite, puisque c'est l'objectif de tout club, de gagner sur la glace. Et d'un point de vue sportif, on le disait, donc effectif plus important, 2 joueurs en plus, on est à 23 au lieu de 21. Pourquoi cette volonté ? Tout simplement pour avoir une meilleure gestion de l'effectif. Ça a été le bilan dressé de la saison dernière, où il nous a manqué de la profondeur de banc. Il ne suffit pas d'avoir que des beaux CV ou en tout cas que des bons joueurs ou les meilleurs joueurs possibles qu'on puisse récupérer ou recruter. Il faut aussi de la profondeur de banc parce qu'un très bon joueur qui est blessé, il ne joue pas. Et qu'il soit très bon ou pas, il ne joue pas et ça manque sur l'effectif. Donc là, on a vraiment voulu aller chercher de la profondeur de banc pour avoir une meilleure gestion de l'effectif, pour mieux absorber les blessures, pour éviter aussi de pouvoir laisser au repos des joueurs qui commencent à avoir justement une petite fatigue physique ou des adducteurs qui tirent, etc. Donc voilà, il est important aussi dans l'aspect concurrence dans l'effectif parce qu'on a 20 joueurs sur le fait de match, on a 23 joueurs d'effectif. Il faut en mettre 3 en tribune quand on est au complexe. Et donc, ça crée aussi une émulation positive à l'entraînement quand on a des joueurs qui doivent gagner leur place pour le match du week-end ou de la semaine. Oui, ça corde un petit peu de souplesse et une marge de manœuvre aussi, bien évidemment, dans la stratégie sportive. Patrice, je me tourne vers vous maintenant. Vous qui êtes donc chamognard et qui faites partie des fans de ce club des pionniers. C'est quoi, vous, votre histoire avec le club des pionniers ? Comment vous vous êtes retrouvé à être abonné ? Voilà, mon histoire avec les pionniers a démarré avec un de mes meilleurs amis qui habite dans ma rue, bien sûr, qui est un ancien joueur du club de Chamonix. Ah, tout s'explique. Voilà. Et il me dit une fois, écoute, viens Patrice, viens avec moi, on va aller voir un match de loquet et je vais te montrer un petit peu ce que c'est. J'ai trouvé que c'était hyper fantastique. C'est un sport très spectaculaire. Donc, j'invite pratiquement beaucoup de monde à venir nous voir jouer maintenant, puisque maintenant, je deviens presque un professionnel. L'ambassadeur. L'ambassadeur. Et je trouve qu'on est d'abord dans un petit écrin à Chamonix. Et cette patinoire, ce club, le club des pionniers, c'est un club historique. Et voilà pourquoi, moi, je suis passionné maintenant de ce club. Donc, on se le disait en amont de commencer cette interview. On est sur une histoire de passion des pionniers de Chamonix qui débute il y a quoi ? 7-8 ans, c'est ça ? Oui. Voilà, 7-8 ans. 2016, oui, 2016. 2016, le grand début de l'histoire d'amour qui débute avec les pionniers. Et depuis, donc, c'est quoi vos souvenirs, ce qui fait que vous revenez chaque année et vous restez ? Alors, pourquoi je reviens chaque année ? Parce que d'abord, on est plusieurs. Nous, on se maintient en haut de la patinoire. On est à peu près 7-8 ans qu'on se retrouve depuis pratiquement le début. C'est vous qu'on entend chanter alors en tribune ? Alors souvent, oui, mais on est quand même un petit peu plus... On se met quand même un petit peu de côté, à côté de... Non, mais c'est vrai que c'est un club attachant déjà. Et puis, comme je vous l'ai dit, la patinoire nous appelle quelque part avec toute cette force que tous ces joueurs nous donnent sur la patinoire. Avec ces petits moments de musique quand tout le monde s'arrête. Moi, je le redis encore une fois, il faut venir au moins voir une fois un match de hockey parce que c'est vraiment une très belle aventure. Et puis, tous les gens qui sont autour, tous nos... Oui, déjà, tous les abonnés sont présents, bien sûr, mais... Oui, c'est vraiment très bien. Alors, Willy Besson, bien sûr, là, on se parle d'un habitué, quelqu'un qui a son abonnement et qui revient chaque année comme de nombreux fans et supporters des pionniers de Chamonix. On le sait aussi, en étant dans une commune comme celle de Chamonix, il y a aussi du public de passage. Et c'est ce qui fait aussi le succès du club. Oui, exactement. Je pense qu'on a la chance d'avoir un public de fidèles, d'amoureux du club qui nous suivent, qui sont de formidables ambassadeurs. Patrice est vraiment très engagé et très impliqué dans le club. En tant qu'abonné, il en parle à beaucoup de monde. On a échangé ces dernières années un peu plus ensemble avec Patrice. Et c'est un vrai plaisir de voir des personnes comme Patrice qui nous suivent et qui nous aident aussi, qui nous confortent un peu dans ce qu'on fait aussi, parce qu'on voit qu'il y a un certain écho. Puis après, on a tout en effet la fréquentation touristique, la fréquentation de passage qui vient agrémenter les tribunes. Parce que ce sont des fans d'autres clubs qui viennent en vacances dans la région aussi et qui parfois se disent que ce sera l'occasion de voir les pionniers, quoi. Ça arrive en effet qu'il y a des fans en disant, nous on habite Anglette, on habite Amiens, on ne savait pas qu'il y avait un match là, ça tombe bien, on va venir. Mais sinon, c'est vraiment des gens qui viennent aussi découvrir et ils se disent, voilà, ça fait partie de la culture locale. Ça fait partie du paysage de Chabonis, les matchs de hockey. Donc c'est un peu, et c'est ce qu'on a voulu faire aussi, que ça devienne une étape un peu obligatoire dans la tournée touristique sur Chabonis, si je puis dire. Et donc du coup, on a cette clientèle qui vient découvrir, qui se prend au jeu, clientèle aussi internationale. Qui est assez friand, des événements sportifs. Donc on a ce mélange de population qui fonctionne bien, évidemment aussi avec l'ensemble des partenaires qui viennent, dont les équipes de Radio Montblanc. Donc voilà. Il y a aussi ce côté, effectivement, on le sait pour le hockey sur glace, sport-spectacle. Et c'est ça aussi qui attire encore aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est là-dessus où le hockey français peut capitaliser. Et c'est là-dessus où nous, on a voulu aussi mettre l'accent d'année en année, d'avoir cette expérience autour du match, d'avoir ce show tout au long de la soirée. On parle souvent, c'est un moment fondateur aussi de notre expérience match, c'est l'entrée des joueurs sur la glace. Voilà, c'est des choses qu'on appuie beaucoup dessus pour créer un moment sympa. Et comme le dit Patrice, pour vibrer et pour partager cette soirée avec ses amis, avec sa famille. Patrice, vous confirmez, même si ça fait 7-8 ans, depuis 2016, vous disiez que vous êtes abonné au Club des Pionniers. On continue à vibrer chaque année, on remet les compteurs à zéro et on vit de nouvelles émotions. Oui, toutes les années, je crois que déjà avec la modification, beaucoup de joueurs changent, effectivement. Mais il y a toujours quand même une base de joueurs. Non, mais je crois que c'est un sport extraordinaire quelque part, parce que d'abord c'est un sport technique. Les joueurs sont très proches, on peut quelquefois leur parler. Le soir, souvent, c'est quand même intéressant pour nous, les abonnés. Et c'est vrai que c'est un grand spectacle. Moi, j'invite vraiment tout le monde à venir au moins voir une fois un match. Vous restez avec nous, Patrice, fan, abonné au Club des Pionniers de Chamonix. Willy Besson, le directeur marketing et commercial des Pionniers, en marque une courte pause et on poursuit cette interview. On va parler bien sûr des objectifs pour cette saison 2024-2025. A tout de suite. De Ligue Magnus, les Pionniers iront jouer en déplacement à la patinoire de Nice ce soir. Willy Besson toujours avec nous en studio d'un point de vue sportif. On est obligé de se poser la question à chaque début de saison, quels sont les objectifs pour cette saison 2024-2025 ? Est-ce qu'on pense déjà au play-off, à la Coupe de France ? Qu'est-ce qu'on vise ? Qu'est-ce qu'on mise ? Je crois que le directeur sportif, lors de la présentation notamment au partenaire, l'a bien évoqué. Notre objectif, il est d'aller pas forcément faire des calculs compliqués. On a des matchs à gagner. L'objectif est évidemment d'aller sur la glace pour gagner chaque match. Et forcément aujourd'hui, avec le développement du club et notre progression, il faut que ça se retranscrise aussi sur le sportif et puis sur les résultats. Donc il y a ce groupe de 8 sur les 12, les play-offs, on en parle souvent. Ça reste l'objectif prioritaire du club de retrouver cette phase finale, de retrouver ces play-offs. Et puis avant, après cela évidemment, ça ne doit pas être une finalité en soi les play-offs. Ça ne peut plus être comme avant peut-être l'objectif in fine de la saison de se qualifier en play-offs. Le directeur sportif l'a rappelé. Il faut aussi après qu'on sache essayer d'aller le plus loin possible. Donc il faut bien se placer dans ces play-offs. Mais voilà, il y a une saison qui est faite de plein de choses. Donc on va y aller step by step comme on dit. Et ça passe déjà ce soir par une performance sur la glace de Nice. En tout cas, c'est ce qui est attendu, comme l'a justement rappelé Patrice. Et donc je crois que le groupe est prêt et que tout le staff a fait le nécessaire pour débuter bien la saison, rester bien toute la saison et bien finir la saison. Donc on a besoin aussi de, avant tout, retrouver une vraie régularité, une stabilité, une constance toute la saison. C'est ce qui nous a fait défaut ces deux dernières saisons. Alors justement, tout cet état d'esprit, ce travail, il a été présenté officiellement cette semaine. En semaine de rentrée, présentation aux partenaires dont nous faisons partie, Radio Montblanc. On vous en remercie encore, on est très fiers. Et puis à la presse également. Et il y a une particularité sur cette rentrée, tout ce travail qui a été fait autour d'un projet Esprit Pionnier et surtout un maillot pas comme les autres, Willy Besson. Tout à fait, on a voulu s'engager dans une toute nouvelle voie, dans un nouveau projet qu'on a labellisé en effet Esprit Pionnier, qui concerne... Enfin, le maillot en est le centre de ce projet. Ce maillot, cette année, est un peu différent. Épuré. Totalement épuré. Notre souhait a été d'inscrire nos partenaires dans une autre démarche que simplement un espace publicitaire sur un maillot. Donc, le maillot étant épuré, il n'y a pas d'autre marque que celle des pionniers. Donc, on a un maillot qu'on a voulu avant tout travailler. Ce projet, il est là, il est pour fédérer, continuer de fédérer, parce que c'est la clé de succès d'un club, une capacité à fédérer, notamment fédérer nos fans. Et l'idée, c'était de proposer un maillot, d'avoir un maillot qui représente ce qu'on est, un club peut-être à part, et se différencier des autres. Et puis, un maillot qui, on l'espère, suscite l'adhésion auprès de nos fans, avec un maillot qui peut-être représente le mieux leur passion envers le club. Et c'est un signal fort qu'on avait envoyé à tous les amoureux du club, à tous les fans. Et je crois que Patrice a trouvé ça plutôt sympa, plutôt bien, et assez, on va dire, moteur pour le développement du club. En deux mots, oui, Patrice, justement, le fan. Moi, je dirais, sur le maillot, ce que je voudrais peut-être quand même dire, c'est que Chamonix, c'est l'alpinisme, et puis c'est aussi Chamonix, c'est aussi le hockey. Et c'est vrai que cette fois-ci, avec ce maillot, Chamonix resplendit sur le maillot et démontre déjà que le club de Chamonix, après ses 30 victoires qui sont encore notées tout en haut de la patinoire, on aimerait bien peut-être une fois en avoir encore une et pouvoir la vivre. Voilà ce que je voulais dire là sur le maillot. Il est très beau, ce maillot. On parlait de ce projet Esprit Pionnier aussi, à plus long terme, il y a un autre projet, éco-responsable, utiliser des déchets plastiques pour pouvoir fabriquer ces maillots, Willy Besson, en quelques mots. Exactement, on a voulu mettre le maillot au centre de ce dispositif, au centre du projet. Il y a un volet solidaire, puisqu'il y aura 5 euros reversés à chaque vente de maillot à la patinoire et sur notre boutique en ligne, à une cause, tout sera communiqué assez rapidement. Et puis une cause qui nous tient à cœur, on est fidèles, donc c'est quelque chose qu'on va perturber par rapport à ce qu'on a déjà fait, notamment l'année dernière. Et puis après, il y a en effet un volet durable, notre volonté aussi d'être un acteur et d'utiliser ce maillot pour être un catalyseur de nos engagements, ramasser le nombre de plastique, le volume de plastique nécessaire à la fabrication de jeux de maillots. C'est l'objectif d'ici 3 ans d'avoir nos prochains maillots fabriqués en fibre de plastique recyclée. Et pour ça, on va opérer un système de tri à la patinoire, ce qui n'était pas encore le cas vraiment sur la patinoire Chabonich. Aller aussi être un acteur sur le terrain, aller emmener nos joueurs, nos abonnés, nos fans, nos licenciés, etc. Aller ramasser des déchets pour nettoyer une forêt, pour nettoyer une portion de notre territoire, de cette vallée. Et c'est pour ça tout le projet d'épurer, d'être respectueux de l'environnement et d'être un acteur et se servir ce maillot pour fédérer et pour continuer de rassembler autour du club. L'état d'esprit du club des pionniers de Chamonix, invité donc en direct en ce vendredi matin, jour de reprise officielle du championnat de Ligue Magnus. En quelques mots, Patrice, état d'esprit et peut-être un petit pronostic. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir ce soir à Nice ? J'ai marqué déjà le pronostic. J'ai déjà marqué 4-2 pour Chamonix, bien que Nice soit aussi une ville que j'apprécie vraiment beaucoup. Toujours dans le respect, bien sûr, l'esprit sportif. Ils sont déjà là-bas, ils sont au bord de la Méditerranée, avec sans doute une température un petit peu meilleure qu'on a nous, donc go Pionniers. Même pronostic peut-être pour Willy, état d'esprit pour ce début de saison, serein. J'ai toute confiance en nos fans, en nos abonnés et en leur vision du match de ce soir. Merci Patrice. On croise les doigts, on vous souhaite une très belle saison, le club des pionniers de Chamonix. Merci Willy Besson, merci Patrice, supporter, abonné au club depuis 2016. Belle saison aux pionniers de Chamonix, dont Radio Mont-Blanc est le partenaire officiel. Merci à vous d'avoir été nos invités ce matin. Merci à vous, merci Alicia, et cette interview est à retrouver sur Radio Mont-Blanc.fr et sur les réseaux sociaux Radio Mont-Blanc.